La mort de Bindana est en panne. Quelles sont les conséquences justement de cette panne ? Voilà, merci beaucoup El Bindana. La mort du centre de santé de Bindana est en panne depuis environ 8 mois. Donc depuis cette panne-là, la population s'est confrontée à des problèmes pour garder les corps. Ce qui faisait qu'on sollicite les mosquées, qu'on allait même jusqu'à solliciter les hôpitaux de l'Union pour garder nos corps. Donc aujourd'hui, nous sommes là, en train d'accueillir nos partenaires, nos collaborateurs, qui sont les collaborateurs de M. Chobé-Sagnat. Ils sont venus encore aujourd'hui pour soutenir le centre de santé. Parce que ce n'est pas une première fois. Depuis un moment, ils sont sensibles aux problèmes du centre de santé de Bindana. C'est pourquoi, cette fois qu'ils entendent les problèmes, ils apportent le soutien pour le bon fonctionnement du centre de santé de Bindana. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que toutes les difficultés que vous avez vont disparaître ? Les difficultés que vous aviez seulement pour garder ces corps, en cette période de pandémie, est-ce qu'on peut considérer que le problème est réglé ? Voilà. Aujourd'hui, on peut espérer que le problème sera réglé. Parce que l'enveloppe qu'ils nous ont amenés pourra nous permettre de réparer le moteur qui est en panne. La morgue a deux compartiments. Il y avait un seul compartiment qui fonctionnait. C'est celui-là que le moteur est tombé en panne. Il y avait un autre compartiment qui n'a jamais fonctionné. Donc, avec les appuis aussi venant d'ailleurs, le maire de la commune a voulu acheter un moteur neuf pour l'autre compartiment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on aura tous les compartiments de la morgue qui seront fonctionnés quand on aura terminé la réparation. Et puis, on espère que ça va permettre d'accueillir tous les corps que nous aurons à avoir dans le département de Bindana. Peux terminer un mot pour Aubin-Sagnan ? Donc, nous remercions Aubin-Sagnan parce que chaque fois que nous avons des problèmes, il fait partie, des fois même les premiers, à venir en lettre pour nous accompagner à résoudre ces problèmes-là. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui de remercier M. Aubin-Sagnan de sa sensibilité qu'il a envers le secteur de la santé. Parce que depuis que je suis là, chaque fois qu'on a des problèmes, il fait partie des acteurs qui viennent vraiment pour nous aider à régler ces problèmes. Donc, aujourd'hui, à travers ces collaborateurs, nous les réveillons. Et encore, nous les sollicitons encore de continuer en sorte de collaboration parce que ça va toujours dans l'avantage de la population. Tout ce qu'on va investir aussi aujourd'hui au niveau des centres de santé, c'est la population de Bindana qui va gagner. Donc, c'est des mots de remerciement que nous avons vraiment à adresser envers lui et aussi des mots de sollicitations à nous accompagner dans cette compréhension. Merci d'avoir regardé cette compréhension.